Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Vous avez vu, on est dans la cuisine pour une nouvelle recette aujourd'hui, donc j'essaie de trouver juste un petit peu de lumière, voilà donc aujourd'hui on va faire une petite recette de salade polynésienne, vous verrez bien mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, c'est le petit bouton qui est comme ceci, que tu trouves en bas t'as activé les petites cloches, machin et tout et tu verras bien, ok ? Bon allez, c'est parti générique Bon on va pas traîner et puis on va attaquer tout ceci, donc déjà nous avons besoin d'environ 200 grammes de thon, voilà nous avons besoin aussi de dorade, voilà des filets que je vais lever après, donc 200 grammes aussi de dorade, vous pouvez faire qu'avec du thon si vous voulez nous avons besoin encore évidemment d'oignons nouveaux là j'en ai 3 mais peut-être qu'on va l'utiliser un peu moins nous avons besoin aussi d'un concombre, enfin un demi concombre nous avons besoin de quelques tomates et évidemment aussi de carottes, mais je crois que une seule sera suffisante on aura besoin aussi de 3 citrons verts bio de préférence, mais je pense qu'on va utiliser juste 2, cela sera suffisant bon on va pas traîner et on va attaquer directement, on va hacher notre dorade, donc je vais prendre quoi comme couteau qui ira bien celui-là pas mal, donc là je vais déjà couper mes filets en deux et après je vais tout bêtement les émincer pas trop petit, mais pour qu'on garde un peu de mâche encore mais assez fin quand même pour que ça fasse pas trop trop gros non plus donc là vous voyez, je commence gentiment hop, voilà, c'est des petits voilà, j'arrive gentiment à la fin le dernier bout, celui-là là on va couper le petit bout à la fin après on émince, vous verrez c'est comme assez fragile la dorade, c'est beaucoup plus fragile que le ton c'est très très fragile c'est très bon mais super fragile, donc là de nouveau en deux et après j'émince je pense à peu près à entre 5 mm, 5-8 mm ça suffit largement, faut pas que ça soit beaucoup plus gros là, je vais juste enlever ça parce que c'est une partie qui est un petit peu plus dure qui est pas terrible voilà, vous voyez là, je fais des morceaux pas trop gros et le dernier petit bout et on sera bon pour la dorade et voilà, donc tout ce qui est parti dorade c'est fait donc c'est émincé ça reste comme un tartare mais un peu plus gros que du tartare donc maintenant on va attaquer le ton c'est beaucoup plus ferme, vous verrez c'est beaucoup plus facile à travailler que la dorade donc je vais déjà enlever le petit bout là qui reste de peau parce qu'on va peut-être pas la manger et maintenant on va couper des trançons sur la largeur d'à peu près 1 cm grand maximum, pas plus grand parce que sinon après ça fera trop gros donc là on voit ça fait à peu près à peu près 1 cm du moins que j'ai tout détaillé mes lamelles je les reprends, je les coupe en deux ça, ça fait des petits carrés c'est fort sympa et là aussi de nouveau entre 5 et 5 mm et 1 cm d'épais pas plus vous n'avez pas besoin de couper beaucoup plus gros c'est nettement plus sympa si vous voulez faire plus gros vous pouvez, c'est vous qui voyez mais trop gros, moi j'aime pas et trop fin, je trouve ça un tantin donc voilà, là nous avons coupé nos petits cubes on voit bien les épaisseurs c'est fort sympathique maintenant on va attaquer la suite on va passer au parti des légumes donc là on va déjà s'occuper de couper les deux bouts de la carotte et aussi on va l'éplucher parce que à moins que ça soit des carottes nouvelles vous pouvez garder la peau et bien la nettoyer mais là, celle-ci, je ne suis pas convaincu donc là j'ai pris une râpe comme vous pouvez le voir qui est avec des gros bouts il ne faut pas que ça soit trop fort il faut quand même que ça soit assez épais et puis maintenant on râpe tout bêtement on râpe la carotte petit détail faites attention à vos doigts si vous avez une machine pour y mettre tant mieux pour vous moi j'ai voulu faire à la traditionnelle avec la râpe donc attention parce que ça râpe la carotte mais ça râpe aussi les doigts et ce serait dommage de trouver un bout de doigt dans la salade quand même, il ne faut pas déconner donc la carotte, ça c'est fait là on va lui mettre un petit coup de nettoyage dessus, dessous pour enlever le maximum de carotte on va garder le max on va, comme il faut, égaliser ça dans notre petite assiette voilà, hop là parce qu'on accorde trois éléments à mettre dedans le corps voilà, ça c'est fait donc maintenant on va passer au concombre et au final on va prendre juste le demi concombre ça suffira largement parce que sinon ça fera beaucoup trop donc maintenant comme pour la carotte je vais couper le bout on va l'éplucher aussi et surtout on va la vider ensuite on va déjà couper déjà notre concombre en deux ce sera beaucoup plus facile et maintenant j'enlève toute la partie pépins parce que pour moi je trouve que ça apporte absolument rien au concombre et surtout pour ma part j'ai un peu de peine à digérer la partie centrale donc je garde vraiment que la chair du concombre celle qui est autour après si vous voulez garder la partie verte de la peau vous pouvez simplement il faut bien bien y nettoyer moi j'ai juste tout enlevé voilà donc cette fois nos deux concombre c'est prêt ben maintenant même opération et ben on rappe le concombre et de nouveau je me répète attention à vos doigts parce que ça coupe alors cette fois je ne me suis pas coupé mais ça m'est déjà arrivé on verrait que le concombre c'est quand même plus chiant je trouve que c'est quand même nettement plus chiant à râper que la carotte parce que c'est quand même beaucoup plus souple c'est beaucoup beaucoup plus d'eau après vous pouvez aussi si vous voulez éviter qu'il y ait trop de liquide à cause du concombre vous pouvez mettre du gros sel sur votre concombre dans un autre récipient le laisser 5-10 minutes pour qu'il se dégorge d'eau après il faut bien l'essorer et puis voilà moi je n'avais pas envie je me suis dit que ça apporte un petit peu quelque chose en plus ça sera peut-être un petit peu plus liquide mais ce n'est pas grave donc voilà là nous avons nous nous sommes occupés de nos concombres donc ça c'est bon un petit coup de nettoyage c'est toujours mieux parce que sinon on en a un petit peu partout donc on va déplacer ça et puis on va s'attaquer maintenant aux tomates donc je pense qu'une ou deux tomates allez je vais en préparer deux on va voir peut-être qu'une seule ça sera suffisante c'est qu'on l'aura coupée et aimercer on verra tout de suite donc déjà on les nettoye bien parce que j'ai fait avant là coupé en deux je vais les vider parce qu'il faut les émincer donc pas plus donc là de nouveau des petits tronçons à peu près d'un centimètre et après eh ben on émince aussi tout bêtement comme ça nous avons des petits cubes voilà pas trop petits non plus pour avoir quand même de la mâche donc là nous sommes à notre demi je pense qu'une tomate ça devrait faire l'affaire après si vous voulez en mettre deux vous pouvez mais moi je pense qu'une seule c'est largement suffisant surtout qu'on a le poisson la carotte le concombre je pense ça suffit on a encore les oignons nouveaux donc je pense que c'est largement suffisant donc une seule c'est tout donc on va s'occuper des oignons nouveaux voilà donc on va en prendre deux je pense que ça sera pas mal donc moi quand je les prépare j'enlève toujours la base je coupe le début des tiges et j'enlève une ou deux premières feuilles parce qu'elles sont pas belles elles sont pas terribles donc voilà vous voyez là j'enlève tout comme il faut là voilà ils sont beaux ils sont magnifiques donc là la même opération on coupe en haut on coupe en bas on enlève la première tige qui est pour ave voire la deuxième ça dépend et maintenant tout bêtement on va émincer la partie blanche avant de s'occuper de la verdure donc on coupe un petit bout voilà c'est des oignons vous émincez l'oignon pendant que ce soit un petit cube pas trop épais non plus ça reste agréable donc voilà et maintenant on va s'occuper de l'oignon vert et si vous arrivez vous taillez légèrement deux biais en biseau ça fait des espèces d'anneaux un peu plus grands et qui sont nettement plus sympas on a gentiment la fin des petites rondelles et voilà bingo ça c'est fait donc maintenant nous avons notre préparation nous avons nos légumes nous avons nos poissons ensuite il nous reste quelques ingrédients à rajouter avant de tout mélanger on va préparer donc moi j'ai un petit peu vous pouvez mettre du piment là moi c'est du piment d'espelette vous pouvez mettre aussi du piment frais si vous voulez il nous faut aussi du sel et du poivre parce qu'évidemment il faut quand même assaisonner tout ceci donc maintenant nous allons récupérer un joli petit saladier que voici nous allons mettre tout bêtement notre poisson voilà hop vas-y plonge et maintenant on va pas mettre tout de suite les légumes nous allons d'abord le salé voilà je pense que ça fait à peu près une bonne cuillère à café un peu moins d'une cuillère à café on va mettre un petit peu de poivre 4-5 tours de moulin ça va très bien si vous avez en poudre ça va aussi et on va mettre un petit peu de poudre de piment d'espelette on va pas en mettre trop parce que sinon ça va racher voilà y'a pas besoin de plus là je pense que j'ai une demi cuillère après si vous voulez mettre du piment oiseau pour que ça se arrache bien vous pouvez ou tout autre type de piment c'est comme vous voulez c'est à votre goût donc maintenant nous allons vu que nous avons bien mélangé nous allons rajouter les citrons verts donc hop on va les couper un à deux on va les presser les presser directement sur notre poisson vous allez me dire mais pourquoi directement sur le poisson et bien tout bêtement parce que c'est du poisson cru et on va quand même cuire un petit peu le poisson avec le citron donc là on va faire une petite demi cet appareil il est juste magique hop voilà on appuie c'est pressé et cet appareil va très bien aussi pour faire les petits ponches les mojitos enfin tout ce qu'il fait avec du citron c'est rien donc voilà hop là là je l'ai mis en ennemis est-ce que c'est suffisant allez soyons fous on met la dernière moitié voilà hop ça c'est fait donc maintenant on mélange bien comme ça le citron va partout et quel est l'effet du citron sur le poisson ça va commencer légèrement à le cuire allez je remets juste un petit peu de sel parce que je trouvais que je n'avais pas assez donc là nous mélangeons bien pour bien incorporer le sel le poivre et le piment au poisson et au citron et comme ça le citron enrobe tout le poisson et vous voyez déjà le poisson qui commence à changer de couleur donc maintenant vous laissez 5 minutes à peu près qui commence gentiment à cuire et après vous mettez tous les légumes dessus tout le temps voilà hop on met ceci là dedans et après on mélange déjà en première partie vous voyez ces couleurs regardez moi ça comme c'est beau alors il faut que ça soit mangé assez rapidement dans la journée parce que c'est quand même du poisson frais vous ne pouvez pas le laisser après votre salade pendant 2-3 jours donc maintenant nous rajoutons le lait de coco comme ceci voilà on en perd pas une petite miette et on remélange pour bien incorporer le lait de coco au citron et puis après voilà ça sera quand même à goûter pour réassaisonner si il y a besoin ça c'est au goût de chacun de faire comme il l'entend donc maintenant que c'est bien mélangé c'est fin prêt on goûte pour être tranquille bon alors qu'est-ce que ça dit c'est pas mal c'est pas mal ça mériterait quand même un petit peu de sel encore en plus mais vraiment léger allez hop un petit coup là vite fait bien fait il n'y a pas besoin de plus maintenant que j'ai remis du sel remélangé là c'est tout bon c'est prêt à être mangé à servir de suite moi je vais quand même y laisser une petite heure au frigo pour que ça soit bien frais maintenant test ultime rien à dire super bon bellissima bon voilà bonne dégustation maintenant parce que faut pas traîner faut tout de suite y manger donc en tout cas faites attention à vous et on se voit tout bientôt pour une prochaine recette allez ciao ciao ciao